Donc on peut imaginer qu'on s'intéresse à la probabilité que votre vargable x qui suit une loi exponentielle soit comprise entre a et b, la définition nous dit que c'est égal à l'intégrale de a à b de f de t dt. Or f de t ce n'est rien d'autre que cette fonction là, l'intégrale de a à b de lambda e moins lambda t dt. Et on voit qu'une primitive de cette fonction là, c'est la fonction e moins lambda x entre les bordes a et b. Et donc si on regarde bien, ça va donc nous donner d'abord la bande supérieure e moins lambda b moins moins, c'est à dire plus la bande inférieure. Et on tombe bien sur la formule que j'ai mise ici. Et on se rend compte que les bandes sont inversées tout simplement parce que quand on fait la recherche de la primitive, il y a un moins qui apparaît. C'est à dire on tombe sur e moins lambda a moins e moins lambda b, qui sera une valeur positive je le rappelle et même comprise entre 0 et 1. A partir du moment où vous connaissez ces formules, on peut s'intéresser à calculer des probabilités lorsqu'on sait qu'une variable suit une loi exponentielle de paramètre lambda. Donc là c'était la démonstration pour retomber sur cette formule. Je vais donc l'effacer et on va utiliser les formules. Si je m'intéresse à la probabilité que ma variable x soit comprise entre 0 et 4, c'est pas très compliqué. On commence par la bande inférieure, donc e moins lambda 0 moins la bande supérieure, lambda fois 4. Et là ici ça va me donner 1 moins e moins 4 lambda. Il me suffit après de remplacer lambda par sa valeur et je n'ai plus qu'à faire le calcul. Donc ça c'est assez facile. Si on me demande maintenant p de x supérieur ou égal à 4, je peux utiliser la formule ici. C'est à dire que c'est e moins lambda fois 4. Donc e moins 1,5 fois 4. Et là vous faites le calcul. Sinon, on peut aussi utiliser la notion d'événement contraire et on peut se rendre compte que ceci c'est 1 moins l'événement contraire. Et l'événement contraire de supérieur ou égal à 4, si on regarde bien sur le graphique, c'est entre 0 et 4. Et je vous rappelle que dans le cas de loi continue, le supérieur ou égal va avoir la même façon d'être que le supérieur strictement. Puisque dans le cas continue, p de x égale une valeur est toujours égale à 0. Et là, on pourrait très bien dire que ça correspond à ceci. Or, strictement inférieur à 4, c'est aussi inférieur ou égal. Et comme on est sur une partie qui commence à 0, ça correspondrait encore à ceci. Donc ça, quand vous connaissez ces formules, ce n'est pas très compliqué pour une loi exponentielle. On peut aussi avoir ce cas suivant. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas le paramètre lambda, mais par contre, on sait que la probabilité que x soit supérieur à 5 est égale à 0,4. Donc, on va utiliser la formule suivante. Ça, ça veut dire que E moins 5 lambda est égale à 0,4. Et après, c'est presque terminé parce qu'on veut trouver le paramètre lambda. Donc, pour trouver le paramètre lambda, il suffit d'enlever la fonction exponentielle. Et la fonction qui permet d'enlever la fonction exponentielle, c'est la fonction ln, que j'ai le droit d'utiliser puisqu'on a des parties positives. Ça va me donner moins 5 lambda égale ln de 0,4, ce qui me donne lambda égale ln de 0,4 sur moins 5. Il vous suffit après de faire le calcul en tenant compte du fait que vous allez tomber sur une valeur positive. Pourquoi ? Parce que 0,4 est entre 0 et 1. Le ln de 0,4 sera négatif et divisé par un nombre négatif, ça sera supérieur à 0. Et quand vous allez avoir trouvé le lambda, vous pourrez après faire exactement le même cheminement au niveau des formules pour appliquer la loi exponentielle. Voilà ! Merci. Merci.